Quel est le djinn concernant plier son talit Shabbat après la tefillah ? Est-ce qu'il y a un problème de plier les vêtements Shabbat ? Vous allez voir que ce n'est pas du tout pas chaud, on ne peut pas dire que je n'ai rien fait. Est-ce qu'il y a un problème de mi-khin mi-shabbat le-hol ou mi-shabbat le-shabbat prochain ? Si jamais c'est un talit spécial pour Shabbat ? Pour répondre à cette question, il faut se référer au shulhanalur dans ce imam Shin Bet, Se'if Gimel. Là-bas, le shulhanalur dans Da'a Tastam, donc la première dira qu'il ramène, il ramène l'agmara qui est rapporté dans ma sacre de Shabbat, Da'a Kruf Yud Gimel. Là-bas, la mi-shina plus l'agmara sort, ça fait sortir la conclusion suivante. Lorsque quelqu'un plie un vêtement Shabbat, c'est vrai qu'il n'y a pas un vrai métakhen pour dire qu'il est en train d'être envers un instaur Torah, il n'est pas en train d'arranger le vêtement vraiment. Mais il y a quand même un petit tiroune qui rend un instaur des Rabbanan. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que l'habit, lorsque tu le laisses comme ça, il va se froisser. Mais lorsque tu le plies bien, tu vas faire en sorte que s'il est un petit peu froissé, il redevient plat, bien. Et donc, tu as un petit tiroune qui rend un instaur des Rabbanan. Pour pouvoir permettre, là-bas, l'agmara demande cinq conditions, sinon c'est un instaur. Je ne le dis pas dans l'ordre, mais les cinq conditions sont, premièrement, que tu plies tout seul. Si tu plies à deux, chacun va étirer de son côté, donc ça va être vraiment un bon pli. Deuxième condition que l'agmara donne, il faut que ce soit un habit qui soit blanc, parce que s'il est d'une autre couleur, là aussi, le ripoul, il peut être moindre. Ça peut aider le baguette. Troisième condition, que tu fais ce kippoula pour le remettre pendant Shabbat. Si tu vas l'utiliser après Shabbat, c'est un sourd. Quatrième condition que l'agmara donne, il faut que tu n'as pas un autre habit, que tu n'as que cet habit-là. Et la cinquième, qu'il soit hadash, qu'il n'a jamais été lavé. Donc là, le rov des habits sont déjà lavés, donc a priori, ça sort que c'est un sourd. D'ailleurs, il y a un tos-fote là-bas, il dit que ça sort que c'est un sourd de plier le talit de Shabbat après la tefila. Le solhan al-alou, il ramène justement cette dera-là, donc dans le stade. Mais cependant, c'est que dans le Betjosef, il ramène le darth du All Hot Haim, Call Boy et All Moret. Les trois disent la même chose. Ils disent tous que l'agmara là-bas, il dit qu'il y a un sourd. C'est seulement dans le kippoula de l'époque. Ça veut dire lorsque l'époque, ils pliaient, ils avaient une manière de plier de manière humanoute. C'est-à-dire que c'est comme un professionnel qui plie pour que vraiment ça rend le baguette bien. Mais le kippoula qu'on fait aujourd'hui, c'est rien du tout, c'est juste du rangement. C'est pour que l'habit soit rangé, que tu le retrouves facilement dans ton armoire. Mais c'est pas que tu es en train d'arranger le baguette grâce à ça. Donc selon cette dera-là, ça sortirait que pas seulement le talit, n'importe quel vêtement. Ça sortirait qu'il n'y a aucun problème. Le problème, c'est que le Shulhan Arouk, dans le serif que je viens de citer, il ramène pas cette dera-là. Donc le Hacham Gidoulot Elisha, de Rabbi Elisha Dengour, il dit non. De là, ça sort que Maran Hazarbo. Maran, il a regretté de ce hétère-là. Donc il ne pense pas à cette qu'ulala. Malgré ça, le Maran Ahida, le Harouk HaShulhan et Rabbi Haïm Sitton dans son livre R.S. Haïm, ils disent que le Minhaag, il est le Haqed. Lorsqu'on a un Minhaag, en plus c'est un Saffir de Rabbanane, ça sort que là, la Haqed, c'est Moutard, attention, même si c'est pas un Begued, même si c'est pas un Talit. Donc les Khaorah, on pourrait être Miquel. Il y a le Ben-Ishay qui vient, qui dit on va faire une Pshara, on va faire une solution. Si c'est un Begued, Stam, c'est pas un Talit, c'est le Miswa, on va être Hoser. Si quelqu'un a une femme, par exemple, le Shabbat, il est long, elle veut prendre son linge, elle veut complètement le plier parce qu'elle a deux machines qu'elle n'a pas eu le temps de faire avant Shabbat, c'est vrai qu'il y aurait peut-être une Khaorah, mais sur le Ben-Ishay, non. Pourquoi ? Parce que c'est pas les Solah Mishwa. Par contre, le Talit, que c'est les Solah Mishwa, ça sort qu'il est Miquel. Donc c'est comme ça, les Maracés, c'est que c'est Moutard. Le Shabbat, dans le Shabbat que je viens de dire, il ramène une autre Dera, qui est le Da'at Amor Dekhi. Et selon cette Dera-la, ça sort une Khaorah supplémentaire. C'est quoi ? Si jamais quelqu'un, il plie un vêtement, pas spécialement Talit, mais pas Kedeler Kipulo Harichon, ça veut dire que c'est pas sur les mêmes plis qu'on a l'habitude de faire. Vous prenez votre Talit, par exemple. Chacun, il a sa façon comment il plie, c'est tout le temps la même. S'il fait pas de cette façon-là, à ce moment-là, ça s'appelle pas un Kipul, donc ça s'appelle carrément Moutard, même si c'est pas le Solah Mishwa, comme il dit le Lashan de Mordechi, Bechol Anyan. Bechol Anyan, ça veut dire aucune des cinq conditions qui ont été citées juste avant. Et le Shabbat, alors quand il ramène cette Dera-la, bien que c'est un Ve-Yesh, à la fin, il finit par Où il n'y a pas l'autre. Où il n'y a pas l'autre, ça veut dire que le Shabbat dit je suis possède comme lui. Donc si quelqu'un veut être Mahmire et il veut plier son Talit, Shabbat, Shalok, et de l'air Kipulo Harichon, ça veut dire d'une autre façon, il n'y a aucun problème, puisque c'est un Mordechi qui a été tenu par Maren. Par contre, si quelqu'un veut être Miquel, comme on vient de dire, mais il veut faire Imamash, il ne veut pas que son Abhi s'habille, il a le Ben-Ishay, qui fait qu'il a sur qui s'appuyer, ça veut dire pas seulement c'est carrément Moutar. Le Berit Kouna, donc le Rabbi Khalfoun, donc il donne les Minagim de Djerba, à la fin du Halakbet, c'est Rabbi Shushan Kouen, donc c'est son fils qui ajoute d'autres Minagim, et donc il parle de ce problème-là, et il dit que lui, il voit que dans toutes les synagogues, à Djerba, il le faisait, et donc il dit qu'Aniré, on a été sommaire justement sur cette Koula-là, que même si c'est pas Keder, même si c'est Keder Kipulo Harichon, ça sort que c'est Moutar. Maintenant, si quelqu'un sait pas, par exemple, il veut ranger le lit Shabbat, là, il n'y a pas la Koula de L'Essor, et là, ça s'appelle vraiment un vrai tirkoun, c'est pas simplement plié, c'est vraiment du vrai rangement, donc là, il n'y a le droit que si c'est L'Eshabat, pour le jour du Shabbat, le jour du Shabbat, si jamais tu vas refaire la ceste après, mais si c'est par exemple Pstam, pour faire du rangement, la Mishnah, clairement, là-bas, elle fait comprendre que c'est à sauf, sauf s'il va y avoir des invités, que c'est désagréable, que quand ils viennent, ils voient que tout est désordonnés, là, ça s'appellera les solers Shabbat, ça sort que c'est motard, d'où on a cette roulette de soler Shabbat, dans la Gmarab, la Sarrat Shabbat Ruf Noun Zayn, là-bas, elle donne des exemples où on fait des choses à sourd, qui sont mis des rabbananes, mais si c'est les solers messois, c'est motard, par exemple, Medida, lorsqu'on veut mesurer, on a dit que c'était à sourd, les solers Shabbat, c'est motard, ouvrir un Qesher, il y a des chaleurs qui sont à sourd, mis des rabbananes, donc aussi de les ouvrir, mais si c'est les solers les solers, c'est motard, donc c'est de là que le haram, comment il s'appelle, le haram qui l'a amené justement cette preuve-là, que quand c'est le Péliyaw, voilà, le grand Péliyaw, qui sort que lorsque c'est les solers les solers, ça sort que c'est motard, donc un secours, un résumé, si quelqu'un veut faire la khumra du Mordechi, tant mieux d'avoir la oulaqa, si il veut être merkel, il y a le allemand, il se mort, mais c'est un peu plus, c'est carrément un minak, donc mergaladine, c'est motard. Et chez madame, voilà, c'est motard.